Alors ce soir, pour notre rendez-vous copro mensuel, nous allons aborder ce sujet qui nous tient tous à cœur, celui de la sécurité dans nos immeubles en copropriété. Alors, la question est, quelles sont les solutions que l'on va privilégier, que l'on va choisir pour assurer une certaine tranquillité, sérénité dans nos immeubles ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la sécurité, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr, on pense tout de suite à l'aspect préservation des biens, dans le sens où on entend parler de beaucoup d'agressions, d'incivilités, de vols, d'intrusions, de vandalismes, et j'en passe. Et donc, c'est vrai que, bon, voilà, ça reste très désagréable, et ça crée, bien sûr, des dégradations, et ça engendre des frais, ça met les gens dans un certain état d'insécurité, bien sûr. Donc, bon, ça, c'est ce qu'on conçoit et qu'on connaît dans nos immeubles. Maintenant, il y a aussi la sécurité des personnes, donc on va l'aborder aussi. Alors, pas tout, on va parler un petit peu de sécurité incendie, on va parler aussi un petit peu de sécurité électrique, puisque c'est aussi très, très important, et ça, c'est à la fois dans les parties privatives et les parties communes d'éco-propriété que ça va être intéressant de développer ce sujet. Alors, il nous manque toujours Mickaël Lelievre, qui n'est pas encore avec nous, donc j'espère qu'il va arriver. Voilà. Voilà. Donc, alors, pour participer à ce rendez-vous CoPro, on a voulu faire intervenir quatre sociétés qui sont des acteurs importants et spécialisés dans tout ce qui est, justement, sécurité, alors que ça soit pour les installations électriques, que ça soit pour la sécurité incendie, pour tout ce qui est alarme-intrusion, la vidéosurgeillance, les portes automatiques, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de solutions que l'on peut mettre en place dans l'éco-propriété pour garantir un environnement serein. Et donc, on a trois sociétés, Sotrelec, Axal et Siris Protection, qui font partie d'un même groupe, le groupe Sotrelec, qui sont nos partenaires, ainsi que CamG. Donc là, comme son nom l'indique, spécialiste de la vidéosurveillance pour les immeubles en copropriété, qui est également partenaire de monimmeuble.com. Alors, ils vont se présenter les uns et les autres. On reviendra là-dessus. Donc, je ne vais pas revenir sur ma petite introduction. Il faut savoir que, bon, les solutions évoluent, bien sûr. Donc, on va voir ça ensemble. Et bon, il y a peut-être des arbitrages et des critères à prendre en compte en fonction, bien sûr, de la configuration de vos immeubles et de vos besoins. C'est ce qu'on verra aussi. Alors, ça, c'est Gladys. Gladys Lecomte, qui est chargé de communication et marketing. Enfin, chargé, qu'est-ce que je raconte ? Responsable, ça ne va plus, moi, je suis fous, j'en suis. Responsable marketing et communication pour monimmeuble.com, qui m'accompagne ce soir et comme à chaque fois pour nos rendez-vous copro, qui va revenir un petit peu sur mon immeuble, notre média, et qui va vous expliquer un petit peu en deux, trois slides ce que l'on fait et ce que l'on peut vous apporter. Oui, donc tout à fait. Si jamais vous ne nous connaissez pas encore, on a toujours un petit slide pour rappeler mon immeuble, donc média indépendant dans le domaine de l'immobilier, mais spécifiquement spécialisé sur la copropriété. On existe depuis 2001, on a de plus en plus de membres et de plus en plus de partenaires aussi. Donc, ça nous fait très plaisir, notamment, de pouvoir en accueillir deux sociétés ce soir. On fait également des rencontres et ça, ça va être, je vais le détailler un petit peu plus tard. Parce qu'on a quand même des choses à vous présenter. Donc, je pense que dans tous les participants, il y a sûrement des abonnés au Club MI+, donc notre abonnement pour les copropriétaires. Si jamais vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez bien sûr aller sur notre site et je vous enverrai les liens pour savoir un petit peu tout ce qu'il y a dans cet abonnement. On a également un abonnement pour les professionnels, donc le Club MI Pro. Idem, je vous enverrai le lien et puis vous pourrez aller regarder un petit peu si ça peut vous intéresser dans le détail après ce rendez-vous. Ensuite, pour les prochaines dates, donc comme je le disais, on fait des événements, donc aussi bien des webinaires, on fait beaucoup de webinaires, également des événements au présentiel. Donc là, pour les prochains rendez-vous copro, on aura le 25 avril, assurance immeuble, quelles sont vos garanties en cas de sinistre, donc avec la présence forcément d'un assureur. Et le 23 mai, oui, donc toujours le mardi, les travaux de façade en copropriété. Donc là, on reviendra un petit peu sur le volet travaux qu'on avait déjà évoqué en début d'année, enfin plutôt septembre-octobre 2022. Ensuite, on a le dernier atelier juridique de l'année, qui sera le 10 mai. Et avant cela, on aura un atelier compta le 13 avril et on aura encore un atelier compta le 8 juin. Pareil, je vous mettrai tous les liens, bien sûr, pour vous inscrire à tous ces rendez-vous et ateliers. Ensuite, oui, on voulait vous évoquer un petit peu plus dans le détail les prochains événements en présentiel cette fois-ci. Donc là, ce sera l'événement le 12 avril 2023, le Forum Habité Durable, qui va se tenir à l'Hôtel de Ville de Paris. Et donc là, vous pouvez télécharger votre invitation. C'est gratuit et je vous mettrai également le lien pour y aller. On ne sera pas exposants, mais on va se balader sur le salon. Voilà, on est quand même partenaire de cet événement depuis plusieurs années maintenant. Et on va faire justement le tour des stands. et on va faire certainement des interviews. Et on va saluer les partenaires de mon immeuble qui sont présents à cette occasion. Exact. Et là, donc, un rendez-vous plutôt spécifique mon immeuble. C'est l'Apéro Copro, donc le 20 avril. J'en avais déjà parlé à l'atelier juridique du début du mois. Et vous avez sûrement dû voir un article parler de ça sur le site, des bannières, etc. Puisque là, on a vraiment besoin de lancer la communication. Donc, c'est gratuit pour nos abonnés du Club AMI Plus, du Club AMI Pro et pour nos partenaires. Alors, je sais qu'il y a déjà certains de nos partenaires qui ont pris leur place. Et puis sinon, si vous voulez juste venir un simple visiteur sans vous abonner, c'est également possible. Pareil, je vous mettrai le lien vers la page de réservation dans la conversation. Comme ça, vous pourrez aller prendre votre place également si vous le souhaitez. Alors, c'est très important de réserver sa place parce qu'elles sont limitées. On est sur un lieu à Paris en plein centre. Donc, on n'aura peut-être pas de place pour tout le monde. Et donc, ce seront les premiers inscrits qui seront les premiers servis, comme toujours. Et enfin, nous, ça est pareil, je l'avais également évoqué pour ceux qui vraiment sont assis du vu et suivent tous nos ateliers en ligne. Il y a une nouveauté dans votre espace membre. On a voulu recréer, en fait, un espace membre un peu plus simple et un peu plus intuitif. Je pense que ceux qui ont pu le découvrir pourront nous faire un retour dans la conversation pour savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, je vous laisserai, bien sûr, vous connecter à votre compte, mon immeuble, pour ensuite pouvoir découvrir un petit peu la page qu'on a mis en place pour vous. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant. Dès que vous vous connectez, vous arrivez sur cet espace. et ça vous permet d'avoir les dernières actualités du club et puis aussi, surtout, tous les documents directement en lecture, en téléchargement, avec votre dossier, directement dans votre page. Bon, bien sûr, il faut se connecter. Donc, toujours pareil, il faut se rappeler son adresse e-mail, son mot de passe. Et le mieux, c'est de l'enregistrer une fois pour toutes. Comme ça, vous êtes tranquille par la suite. Si vous l'avez perdu, bien sûr, on peut vous en recréer un. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail pour ça. Et puis, pour ceux qui ont souvent des questions juridiques et qui sont abonnés, bien sûr, pareil, vous allez avoir des renseignements, comment utiliser la permanence, comment utiliser les consultations juridiques. Et ça pourra vous aider dans l'utilisation de votre abonnement. Voilà, donc, pour après, pour ce soir, les questions-réponses, vous pouvez les poser dans le chat directement, donc dans la discussion, ou alors dans les questions-réponses, comme vous avez l'habitude. Et les intervenants peuvent vous répondre également dans le chat, dans les questions-réponses, ou en direct. Exactement. Donc, ceux qui sont là ce soir avec nous, nos experts, vous allez voir aussi, vous avez l'accès aux questions-réponses, au chat. Donc, vous pouvez aussi répondre en direct sur des questions qui vous concernent si on vous interpelle. Et voilà, parce que je ne reprendrai peut-être pas forcément toutes les questions qui seront posées ce soir. Et j'ai déjà, moi-même, beaucoup de questions à vous poser. Marc, est-ce que tu as des nouvelles de notre ami Mickaël, le lièvre, ou pas du tout ? On essaie de le contacter, là. D'accord, OK. Bon, écoute, il viendra quand il pourra, ce n'est pas grave. De toute façon, là, il faut qu'on commence. Il est 17h15, donc on va commencer. Bon, alors, petit tour d'horizon, déjà, de chacun. Donc, moi, j'avais noté des petites choses, mais bon, je pense que ça sera quand même plus intéressant que vous puissiez vous-même vous présenter. On va commencer par Jérôme Morand, qui est le premier dans mon affichage écran. Alors, si mes notes sont bonnes, il est directeur adjoint de Siris Protection. Alors, il a une spécialité, Jérôme. Je crois qu'il est très, très axé sur la recharge de véhicules électriques à domicile. Mais c'est un acteur de la sécurité, sachant que Siris Protection traite aussi d'autres types de solutions, comme la vidéoprotection, le contrôle d'accès, la sécurité incendie, ça, ça nous intéresse aussi. Et j'ai noté l'alarme intrusion. Est-ce que c'est bien ça, Jérôme ? Alors, tout est bon, sauf les recharges de voitures électriques qui, là, sont plus du côté de Marc que de mon côté. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma fiche. Cherchez l'erreur. Mais sinon, tout le reste est exact. Bon, c'est pour ça que je vérifie, parce que des fois, on peut avoir des erreurs. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a perdu Edi Grindor. Je ne sais pas, on ne le voit plus. Il a disparu et il a enlevé son micro. Donc, ce n'était pas le moment. C'est le moment des présentations, là. Donc, il faudrait peut-être qu'il revienne. Bon, ce n'est pas grave. On va demander à Marc, qu'on connaît bien, Marc Durand, qui est chargé d'affaires chez Sautrelec. Alors, Sautrelec, c'est une entreprise générale d'électricité qui existe depuis 1981 et qui compte. Alors, ça, j'espère que mes fiches sont bonnes aussi, Marc, qui comptent 140 collaborateurs. Donc, on a des interventions vraiment globales qui partent, bien sûr, d'une étude avec une installation, la maintenance, le dépannage. L'installation électrique, c'est le métier, c'est le principal métier de Sautrelec. Et donc, Sautrelec réalise tous types de travaux en courant fort et courant faible avec des contrats de maintenance et un service de dépannage dont on va parler aussi tout à l'heure. Marc, est-ce que tu confirmes ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas pour l'instant. D'accord. Pour Édith Grandorge, c'est le gérant de la société CamG. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la vidéosurveillance, qui installe des systèmes sur mesure dans les copropriétés, mais pas que. Et donc, c'est ce qui nous intéresse tout spécialement ce soir puisqu'on est sur la thématique de la sécurité. Quelque chose à ajouter, Édith, par rapport à cette présentation ? Non, c'était bien. On échangera plus tard sur les différentes solutions. D'accord. Exactement. Bon, on va continuer alors. J'avais noté quelques questions assez générales pour tout le monde, déjà. Donc, vous répondrez chacun à votre niveau par rapport à votre expérience terrain. Première question. Quels sont les risques qui sont liés à la sécurité dans les immeubles en copropriété ? Alors, par rapport à ce que vous rencontrez vous, j'ai noté par exemple les risques électriques, les risques incendies, tout ce qui concerne le vol, le vandalisme, les agressions, les intrusions, etc. Qu'est-ce que vous, quand on vous appelle, quand on fait appel à vous, vous voyez dans ces copropriétés et quels sont les problèmes récurrents que vous rencontrez ? Nous, principalement, les problèmes qu'on rencontre, suivant l'échelle de la copro au sens très large, ça va être du squat, des dégradations simples, du vol de matériel dans les parkings, enfin matériel, pièces détachées des véhicules. Ça peut aller jusqu'au point d'île et des halls qui sont complètement occupés par des personnes non désirables, on va dire. Donc, c'est assez large en termes de problématiques à résoudre. Suivant l'environnement, suivant le quartier, suivant le type de locataire ou de propriétaire, on n'a pas non plus la même amplitude au niveau des problèmes rencontrés. D'accord. Donc, ça veut dire que le maximum de problèmes est concentré sur certaines zones et avec un environnement peut-être un peu plus compliqué, si j'ai bien compris. Oui, on a des copros, une rayure sur la porte de l'ascenseur, c'est un drame dans tout l'immeuble. Oui. Et puis, on en a d'autres, voilà, on a des squats permanents avec des SDF dans les parkings. Donc, on a différentes échelles. Oui, voilà, c'est sûr que les problèmes ne sont pas de même importance, mais pour autant, pour les copropriétaires, ça peut prendre des proportions et ça peut être, voilà, ça peut être, pour eux, à l'échelle des difficultés que l'on rencontre, ça peut être assez dégradant. Ah, ça m'a perturbée, là. J'ai entendu la sonnerie de Mickaël Le Lièvre qui devrait arriver, alors, avec une image et du son, j'espère. On va continuer. Donc, peut-être, ben, peut-être Eddy, Eddy Grindange. Alors, donc, toujours pour répondre à cette question. Donc, quand on fait appel à vos services, c'est pour intervenir sur quel type de problèmes rencontrés dans les copros ? Comme disait M. Morand, alors, nous, c'est vrai qu'on est vraiment ultra spécialisés en vidéosurveillance. Ça veut dire qu'on ne va pas proposer d'autres matériels comme des ports, des extracteurs ou autres. On ne fait vraiment que ça. Et comme disait M. Morand, la majorité du temps, c'est les problèmes qui sont un peu similaires, donc les vols de pièces détachées, les encombrants, les incivilités de tous les jours. Ça peut être du squat, ça peut être des points de deal. C'est un peu moins fréquent. D'ailleurs, nous, on travaille plus avec les syndics qu'avec les bailleurs sociaux. Mais les points ont déjà été bien abordés. C'est les intrusions, les cambriolages. C'est l'effet déclencheur en général d'une demande au point de service pour la vidéosurveillance. OK. Alors, Marc, qui intervient sur un champ peut-être un peu plus large. Oui. Donc, toi, tu interviens aussi sur la sécurité électrique. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème dans les copros que tu vas visiter ? Bonjour. Moi, je suis avec Marc. Je m'appelle Nelson Da Silva. Je gère la partie courant fort de la copropriété des syndics. D'accord. Et généralement, on intervient suite à des disjonctions alors quelquefois, ce sont des immeubles un petit peu anciens auxquels nous avons du fil tissu, notamment dans les quartiers un petit peu, je dirais, peut-être 18e, le nord de Paris où il n'y a pas eu trop d'entretiens. Et quelquefois, nous, on propose des nouveaux circuits électriques pour éviter justement les débuts d'incendie sur ces fils qui sont dégradés. D'accord. On reviendra là-dessus parce que c'est très important. Marc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aussi ? Peut-être là-dessus ? Moi, je n'interviens pas trop sur la partie électrique, j'interviens plutôt sur la partie sécurité de l'immeuble. à la mise en sécurité. Très bien, comme ça, vous êtes complémentaires tous les deux. Voilà, tout à fait. On travaille ensemble, en plus, on travaille dans le même bureau. On se partage les expériences, on se partage... Exactement. Très bien, parfait. Bon, alors, Mickaël Lelievre qui a fini par nous rejoindre. Très heureux que vous soyez parmi nous. Donc, peut-être une petite présentation. J'ai noté que vous étiez chargé d'affaires chez Axal. C'est ça. Et que, donc voilà, vos domaines d'intervention, c'était plutôt la serrurerie, la menuiserie, les remplacements de serrure, de verrou, les portes automatiques, tout ce qui était automatisme, mais aussi un petit peu d'alarme-intrusion. Est-ce que c'est bien ça, Mickaël ? Et c'est tout à fait ça. Après, notre pôle d'activité est quand même beaucoup plus axé sur la serrurerie, la menuiserie. Donc, effectivement, tout ce qui est lié à la sécurité des accès, donc les portes de hall, les portes de logement, tout ce qui est axé. Donc, ça va aller de remplacement sur des portes de hall, des portes de logement, donc portes de logement sécurisées, bien entendu, portes de hall motorisées ou non-motorisées, enfin, en gros, voilà, sur quoi on est un peu plus axé. Après, pour ce qui est la partie contrôle d'accès, évidemment, on laisse ça plus en charge à ce trailer qui est un peu plus dans le domaine. et effectivement, on fait aussi de l'automatisme puisqu'on a des marchés avec des villes, on a des contrats de maintenance où on fait tout ce qui est portes de parking, barrières, enfin, ce genre de choses. Alors, il y a déjà une question pour Eddy, pour CamG, une question de Frédéric, peut-on installer une vidéoprotection dans un ascenseur ? Donc ça, c'est très précis comme question. Donc oui, il est tout à fait possible de mettre des caméras dans des ascenseurs à partir du moment où le projet a été validé en AG. D'accord, très bien. Donc, s'il y a d'autres questions par rapport à ça… Si je peux insister juste sur cette question, techniquement, il faudra faire appel à la société de maintenance de votre ascenseur puisque c'est l'ascensoriste qui, lui, devra tirer le câble au niveau des machineries et nos techniciens qui récupéreront les câbles jusqu'en PC ou à l'enregistreur qui sera installé. D'accord. Donc après, c'est une question, c'est un peu technique, mais il faut passer par la maintenance de l'ascenseur pour installer la vidéosurveillance. Exactement. Alors, donc ensuite, Jean-Claude, alors Jean-Claude, il a posé deux fois sa question. Une fois dans le chat, une fois dans les questions et réponses, il avait peur qu'on ne la voit pas, je crois. Donc, c'est une question qui porte sur la porte d'entrée d'un immeuble. Alors, il nous dit que sa porte, elle est sécurisée par une gâche électromagnétique et qu'on lui propose de la renforcer par un bandeau de 600 mm de hauteur et deux ventouses 300 kg. C'est très précis. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Est-ce que 60 cm suffise ou faut-il le bandeau sur toute la hauteur, etc. Là, c'est vraiment… Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça ou est-ce que sinon on lui répondra en direct après, on lui donnera vos coordonnées ? Je peux y répondre. Très bien. Il est préférable d'installer un profilé ventouse, un bandeau ventouse toute hauteur pour une question d'esthétique et de répartir en fin de compte les ventouses sur toute la surface de la porte pour une meilleure qualité de fermeture. Il n'est pas toujours possible d'installer ce type de bandeau. Donc, effectivement, à ce moment-là, on peut installer des petites poignées. Les ventouses sont plus centralisées sur le point milieu de la porte, mais c'est moins esthétique. On le conseille fortement par rapport à une gâche électrique. Parfait. Voilà. Donc, c'est justifié cette histoire de bandeau. Donc, apparemment, c'est une bonne solution. Bon, ça, c'était les deux premières questions qu'on avait pour le moment. Donc, on continue avec nos questions. Alors, une deuxième question qui est aussi assez large, parce que chacun intervient avec des solutions différentes. J'aimerais bien faire un petit tour d'horizon de tous les dispositifs de sécurité qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour, justement, pour assurer la sécurité dans les immeubles en copropriété. Alors, vous ne faites pas tous, vous ne proposez pas tous toutes ces solutions, mais ça nous permettra d'avoir un inventaire un peu de ce qu'on peut avoir aujourd'hui et ce qu'il est intéressant de mettre dans la balance ou peut-être de compléter si on a déjà une installation et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour compléter cette installation. Alors, on va commencer par Jérôme. Jérôme Morand, alors, qu'est-ce que vous, vous pouvez proposer comme type de solution ? C'est assez large et en même temps assez classique. On a les contrôles d'accès avec un bon verrouillage comme ça vient d'être évoqué avec les bandeau ventouse qui doit être mis en place sur les différents accès de l'immeuble avec une identification électronique. Ça, c'est ce que vous conseillez en premier si ça n'a pas été fait ? Oui, voilà. En gros, il ne faut pas laisser toutes les portes ouvertes tout simplement. donc s'assurer que tous les accès soient bien dissociés et après, on peut ajouter, alors là, on parle vraiment de sûreté, de la vidéo, bien positionnée, bien étudiée auparavant pour avoir un retour ou même une vision directe de ce qui se passe dans l'immeuble. Là, déjà, on a quelque chose d'assez synthétique, assez simple. Alors, moi, ce qui m'a interloqué un petit peu, c'est les histoires d'alarme parce que je n'en ai pas forcément vu d'installer dans les copropriétés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vous demander aussi ? Alors, ça nous a été demandé, c'est des sujets assez précis. Toute la copro s'est déjà mise d'accord sur le mode de fonctionnement parce que qui dit alarme dit contrainte et dit traitement aussi de l'alarme. Souvent, c'est associé à de l'information de porte par-dessus le contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'on surveille la porte et sur des périodes horaires bien définies, notamment la nuit, le week-end, des périodes un peu à risque, on surveille les portes d'entrée parking pour éviter les effractions, les portes d'accès piétons où là, on a des informations qui sont renvoyées vers un centre de télésurveillance avec une prise en main de la vidéo à distance pour éviter tout ce qui est intrusions sauvages et autres. Donc, c'est associé au contrôle d'accès. Quelqu'un qui a l'accès via son bip de parking, via sa clé JIC ou autre, lui, ne sera pas détecté, on ne verra pas d'informations. Donc, on est sur quelque chose d'assez ciblé, assez contraignant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment, nous, à notre niveau. Oui, c'est bien ce qui me semblait, mais ça m'a un peu interloqué, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Après, on peut en appliquer sur des locaux très particuliers, mais là, c'est plus quand on a des copeaux ou des ensembles d'immeubles avec des gardiens ou des choses dans les parties communes qui sont très privées. Préserver gardien et bailleur ou autre. D'accord, ça serait par exemple pour protéger le logement du gardien. Le logement du gardien, un local vidéo ou des accès à des locaux techniques très sensibles. je vois. Alors, pour Eddy, on a une solution de vidéosurveillance, c'est clair, mais il y a peut-être quand même des petites nuances, j'imagine, quand on doit faire le choix d'une solution. Il y a peut-être des options, il y a peut-être différentes possibilités aussi. Donc là, on va peut-être devoir faire un arbitrage entre différentes possibilités. Exactement. En fait, si vous voulez, on n'équipe pas une copropriété de la même manière en vidéosurveillance, qu'elle soit protégée par une barrière, un portail ou qu'elle soit clôturée. Une copropriété, par exemple, ouverte. Ensuite, on a aussi les portes, on a des coproses dans lesquelles on peut rentrer très facilement et d'autres où c'est hyper compliqué. Et après, c'est toujours pareil, c'est en fonction du besoin, c'est-à-dire que pour rebondir sur votre sujet d'alarme, non, on ne met pas d'alarme intrusion dans un immeuble parce que ça générait beaucoup trop d'intempestifs. Il y a des allées venues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des livreurs, il y a pas mal de passages. Par contre, aujourd'hui, les solutions de vidéosurveillance, si vous voulez, sont intelligentes. C'est-à-dire qu'on sait idéalement positionner, par exemple, une caméra qui va détecter si on a dans le champ de vision un humain ou un véhicule et générer une alerte en cas de besoin. Cette alerte peut être dirigée vers un centre de télésurveillance, mais là, ça engendre des coûts pour la propriété qui peuvent être disproportionnés ou ça peut prévenir tout simplement par une application mobile, une page notification sur le téléphone du président du conseil ou d'un membre du conseil syndical pour avoir les 15 secondes de qui est rentré par la ronde. Est-ce que c'est un copropriétaire ? Est-ce que c'est un voleur, par exemple ? Ok, très bien. De toute façon, il y a encore pas mal de questions qui sont posées dans le chat et dans les questions-réponses. Regardez si ça vous concerne. Je reviendrai dessus après. Pour l'équipe, le binôme sautre-élec, coucou. Coucou. Voilà. Je vois. un petit coup de tête qui se dé... Alors, pour vous, les solutions, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous proposez au Co-Pro ? Moi, ce que je propose avant tout, on le remarque depuis des années sur Paris, c'est d'avoir une double protection. Je pense que ça devient indispensable aujourd'hui. Donc, une protection déjà sur la porte survue, que cette première porte déjà soit sécurisée est fermée en permanence, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut rencontrer des professions libérales et autres. J'attire souvent mon jugement là-dessus. Donc, de fermer cette porte et éventuellement de créer un SaaS. Ça, ça devient indispensable. De façon à filtrer les entrées qui ne sont pas prévues, en fait. Et d'équiper en fin de compte tout de suite la deuxième porte, soit par des claviers codés ou des platines d'interphone vidéo qui permettent d'identifier la personne lors de son appel. Ça, ça devient indispensable. Alors, on peut avoir deux niveaux. On peut avoir une platine sur rue et un interphone dans le hall de l'immeuble et même au niveau des différents bâtiments. Au niveau des différents bâtiments, oui, tout à fait. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est de protéger la porte sur rue pour créer un premier point de blocage en fin de compte puisque souvent les personnes arrivent à rentrer très facilement. Et donc, le fait d'avoir un SaaS, déjà, on filtre un peu plus. Donc là, on ne rentre plus par le biais d'un clavier codé. On est obligé de s'identifier. C'est pour ça qu'on met en place quand même des systèmes qui sont assez performants aujourd'hui en matière de platine vidéo. D'accord. On va revenir là-dessus parce que ça, c'est vraiment l'évolution aussi. C'est aussi l'évolution et on a beaucoup progressé aussi dans ces domaines maintenant. Oui, surtout en termes de qualité. Clavier codé et système vidéo. Exactement. Exactement. Donc, pour Mickaël, même question. Donc, les solutions que vous proposez de votre côté ? Un petit peu identique à ce que disait Marc Durand. très important à la première porte de sécuriser ce point-là. Et effectivement, je le rejoins entièrement en disant que de créer un SaaS, ça fait quand même une sécurité supplémentaire et ça permet aussi surtout de filtrer les personnes qui n'ont rien à faire dans l'immeuble, hormis éventuellement de distribuer le courrier ou des prospectus, ça empêche des va-et-vient dans les immeubles. Ok, d'accord. Bon, on a déjà un petit tour d'horizon, on comprend un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Maintenant, la question, c'est par exemple la question d'Anne-Marie, elle fait partie du conseil syndical et il commence à étudier le projet, alors elle appelle ça de résidentialisation de la copropriété suite à des vols. alors elle s'adresse à vous tous, elle dit est-ce que c'est dans vos corps ? Je pense que chaque entreprise qui est présente ce soir peut apporter ce type de solution. Maintenant, moi, ma question, c'est justement de savoir quand on est à l'étape de réflexion comme Anne-Marie, on a des solutions un peu différentes, donc on a vu qu'il y a quand même des priorités à mettre en place, mais quand on vous appelle, comment vous aidez les copropriétaires à faire des choix et ce que je voudrais savoir c'est un peu les étapes, c'est-à-dire vous êtes appelé, donc vous allez faire une étude du besoin, l'état des lieux, vous allez regarder la configuration de l'immeuble, vous allez voir si les normes sont en vigueur, vous allez voir, voilà, expliquez-moi un petit peu quelle est votre démarche quand on vous pose la question, nous on voudrait sécuriser notre immeuble, venez voir ce que vous pouvez, faire, comment vous, vous appréhendez ça et ce que vous proposez à ce moment-là en termes de rapports ou d'études aux copropriétés. Chaque immeuble est différent, donc évidemment quand on a ce genre d'interrogation, c'est bien sûr de se rendre sur place, d'analyser la configuration de l'immeuble, des immeubles, parce qu'on peut avoir sur un projet comme celui-ci plusieurs bâtiments, là on parle de vol, on parle d'accès, comment cette résidence, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, quelles sont les contraintes, et tout ça va nous permettre de, suite à des échanges avec les syndics, avec les différents intervenants, de proposer quelque chose, sous forme d'audit avec différentes solutions et évidemment une enveloppe budgétaire associée aux différentes phases de chaque solution. D'accord, donc c'est un travail en fait de collaboration avec les membres du conseil syndical, avec le syndic, après une étude que vous menez sur place et voir aussi quel est le budget. Le but n'est pas d'imposer quelque chose, on peut avoir une vision, si on n'échange pas avec les personnes qui vivent sur place, on ne peut pas tout identifier. Donc le but est vraiment de baser et de construire ce projet sur de l'échange, parce qu'il y aura forcément derrière des gros changements liés au rythme de vie du quotidien. D'accord, donc ça il faut leur expliquer aussi ce qui va changer pour eux, à partir du moment où on va mettre en place ces dispositifs. C'est ça. Alors, pour Eddy, Eddy Grendorges, comment ça se passe de votre côté ? Pour nous, c'est assez simple, ça veut dire qu'on va prendre la tâche avec le membre du conseil syndical ou avec le syndic en fonction de qui nous reçoit sur site pour auditer la copro. On fait le tour de la copro avec la personne qui nous accompagne, on lui demande quelles sont ces problématiques. Là, je vois que la problématique, c'est des vols, donc on va s'intéresser à quel type de vol, est-ce que c'est des vols dans les parkings, est-ce que c'est des vols dans les locaux vélos, est-ce que c'est des cambrionnages parce qu'on arrive à rentrer. Et en fonction des problématiques rencontrées, nous, on va se focaliser plutôt sur cet espace-là. Donc, si c'est les encombrants, on va mettre nos caméras soit dans les locaux poubelles ou locaux encombrants ou aux endroits où il y a du dépôt sauvage. Si c'est plutôt des vols de colis dans les boîtes aux lettres, on va faire le hall et les boîtes aux lettres. Donc, on va vraiment faire une solution sur mesure. Et une fois que la solution sera établie avec la personne du rendez-vous, on sera à même d'évaluer un temps de travail nécessaire parce qu'il y a toute une partie de tirage de cap qui peut être parfois complexe dans les copros. Et une fois qu'on a notre corrélation entre le temps humain et le matériel, on est en même de remettre un cahier des charges complet avec le schéma d'implantation et un devis adapté. D'accord. Bon, ça me paraît très clair. Vraiment, oui, je pense que là… Après, moi, j'ai d'autres questions mais plus sur, justement, l'implantation des caméras, etc. Donc, on reviendra un petit peu là-dessus parce que ça, c'est vraiment important et stratégique. Alors, pour Sotrelec, donc vous, de votre côté… On aura un petit peu la même démarche. c'est-à-dire une prise de rendez-vous, effectivement, avec le conseil syndical pour un premier contact, évaluer un petit peu leurs besoins, évaluer éventuellement aussi un budget qu'on peut mettre en place pour ce type de sécurité et d'étudier avec eux en échange leurs problématiques de tous les jours. Et voir comment on peut améliorer la sécurité des personnes surtout. Donc, soit, encore une fois, par la mise en place de portes, de sécurité complétées par des interphones, des choses comme ça. Des points de blocage, surtout. D'accord. OK. Donc, c'est vraiment un échange. Il faut voir comment on peut les soulager. C'est indispensable. Quelles sont les difficultés, les problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter ici ou là des dispositifs pour le sécuriser. J'aime bien ce mot résidentialisés. C'est pas mal, ça. C'est un joli mot. Pas facile à prononcer, mais c'est un joli mot. Alors, pour… Oui ? Oui, tu veux dire ? Non, je dirais que c'est un peu notre job de tous les jours. On a un rôle de conseil avant tout. De toute façon, avant de parler d'argent ou de quoi que ce soit. C'est d'abord de construire un dossier et de les accompagner. D'accord. Il nous arrive même aussi de faire des réunions au conseil syndical avant une assemblée générale aussi pour pouvoir expliquer le projet en assemblée quand on est autorisé. Je sais que pour ma part, j'en ai fait énormément et ça apporte beaucoup souvent. Parce que les gens reçoivent souvent des devis, mais sans explication. Donc, le fait d'avoir une présence d'une ou plusieurs entreprises des devis établis, ça permet des explications et d'éclaircir pas mal de choses. Et ça les rassure. Et ça les rassure. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, ça peut être une réunion avec le conseil syndical en amont pour étudier, pour faire un appel d'offres et étudier les différents devis et entreprises. Et puis, ça peut se passer aussi au moment de l'AG, de présenter sa solution. Si vous êtes en concurrence aussi, ça peut faire la différence. Tout à fait. Ça peut faire la différence. Je pense que les copropriétaires aujourd'hui ont besoin d'être rassurés. Je crois que c'est ça. Avant tout. Dans nos démarches et tout. Qui prennent confiance des sociétés qui puissent, enfin, qui rencontrent sur le terrain surtout. Parce qu'on rencontre quand même pas mal de concurrents qui ne sont pas toujours très, je dirais, très honnêtes aussi dans leurs études. Alors ça, c'est une de mes questions, Marc, justement. C'est ça le problème aujourd'hui. Quelles sont les garanties des entreprises qu'on a sur le marché aujourd'hui et comment faire la différence ? On va en parler aussi. Alors, dernière réponse pour Mickaël Leliev qui arrive toujours en dernière position. C'est un peu compliqué parce que finalement, ça va être un petit peu... Ça va être un peu la même chose. La prochaine fois, je commencerai par vous, alors Mickaël. Non, mais ce n'est pas grave. Effectivement, c'est prise de contact avec les personnes concernées. on écoute leurs besoins, leurs problématiques pour essayer de les aider au mieux et leur proposer ce qui sera le plus adapté au niveau de la sécurité, bien entendu. Après, que dire d'autre ? Donc, on va établir aussi des devis ou de faire des études selon aussi les enveloppes budgétaires qu'ils ont parce que c'est bien que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens. Donc, on va essayer d'adapter au mieux le besoin des uns et des autres suivant aussi nos blocs budgétaires. OK. Alors là, donc ma question, alors bon, j'avais posé dans cet ordre-là, mais bon, il n'y a pas forcément de logique là-dedans, mais ce n'est pas grave. Souvent, on nous pose des questions, alors ça dépend un petit peu des types de solutions, mais la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut acheter le matériel ? Est-ce qu'il faut le louer ? Est-ce qu'il faut prendre des solutions avec des abonnements, dans lesquelles est intégrée la maintenance ? Est-ce que le matériel que j'installe aujourd'hui ne va pas être obsolète demain ? Ça, c'est beaucoup des questions qui se posent et ça fait partie aussi peut-être du fait de rassurer les copropriétaires sur le fait qu'ils aient fait le bon choix dans la pérennité et que ces solutions qui évoluent très vite aussi, puisque ces solutions qui intègrent des applications et du numérique et des tas de choses qui sont de plus en plus performants. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui va pouvoir suivre cette évolution technique, technologique. Donc, Mickaël, quand on vous pose ces questions-là, vous répondez quoi ? Déjà, l'automatisme, le sujet, la question, elle ne se pose même pas. Évidemment, il y a des obligations d'entretien, il y a des contrats de maintenance qui sont nécessaires de ne pas déjà pouvoir anticiper certains problèmes et puis aussi pour garantir une continuité et puis un fonctionnement normal sur la durée du fonctionnement. Après, malheureusement, tout ne peut pas se garantir. Si on parle, par exemple, de serrure, une serrure, garantir une serrure, c'est un peu compliqué. Donc, après, il y a des garanties au niveau des serrures par rapport aux… Je crois que c'est les serrures A3P, A2P. A2P, absolument. Après, c'est des grades de sécurité que vous avez, comme vous pouvez le dire, A2P, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Bien entendu, plus on va monter en grade, plus vous allez être sécurisés, qui vont être aussi être mieux, pris en charge par les assurances, etc. Ok. Je comprends. C'est vrai que, au niveau des portes, la question de… Ça ne se pose pas trop. Pour cette question-là, on n'y est pas. Par contre, peut-être, pour l'interphonie, la question peut se poser ? Oui, tout à fait. Il est difficile, aujourd'hui, de faire de la location pour des platines interphone. D'accord. On a des systèmes, aujourd'hui, qui fonctionnent, je vais prendre un exemple, sur des réseaux téléphoniques, qui sont soumis à des abonnements. Mais la platine appartient à la copropriété. Moi, je conseille forcément… C'est ça qu'il faut bien distinguer. Voilà. Marc, c'est ça qu'il faut bien distinguer, c'est que la platine, on l'achète, c'est le produit, on l'achète, mais effectivement, là, on a une surcouche d'abonnements, qui permet d'avoir l'abonnement de la ligne GSM, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une dédiée, oui. Et puis, peut-être qu'il y a la maintenance qui est comprise aussi dans l'abonnement ou une visite régulière ou quelque chose comme ça ? Non, je ne sais pas, même pas. Alors, ce type, c'est vrai que je l'ai abordé un peu rapidement, mais ce type de produit sur les réseaux sans fil, enfin, les réseaux GSM, nécessite très peu d'entretien. D'accord. par rapport à une platine filaire, pour lequel, effectivement, on peut proposer un contrat de maintenance sur l'ensemble du matériel. Généralement, les contrats de maintenance ne sont pas proposés sur les combinés de postes d'intérieur, parce que c'est la partie privative. On a quand même des produits de qualité aujourd'hui, donc, qui ne nécessitent pas énormément d'entretien, dans le sens. Ce qui va nécessiter surtout de l'entretien, c'est tout ce qui est verrouillage, des choses comme ça, les portes, les portes entre autres, donc tout ce qui est mécanique, ferme-porte, serrure électrique, des choses comme ça, plus avant tout. Donc, on reviendra après sur la maintenance, parce que je pense que Mickaël aura des choses à nous dire là-dessus. Oui, je pense pas. Voilà. Alors, peut-être là, par contre, Eddy, il y a peut-être d'autres réponses que vous. Nous, en effet, ça va être vraiment différent dans la mesure où 8 copros sur 10 aujourd'hui louent le matériel. Et c'est vraiment, on le constate, c'est un choix déjà à la base du conseil syndical, du fonctionnement du conseil syndical, puisque c'est eux qui retiendront les devis qu'ils présenteront lors de la prochaine AG. Donc, nous, de toute façon, quand on fait notre audit, on demande toujours en fin de rendez-vous le devis, s'ils préfèrent le recevoir en achat, ou en location, de manière à ce qu'ils puissent décider, parce que c'est un ensemble de vivants, si je puis dire, qui va décider de comment payer le projet. Les rares fois où on nous achète le matériel, c'est parce qu'on a des fonds travaux à l'urne qu'il faut dépenser ou qui peut servir justement à ce genre de dépenses. Sinon, c'est de la location, puisque la location, en effet, contrairement à de l'interphonie ou à de la barrière, on est sur un matériel pas à fort degré d'obsolescence, mais c'est qu'en fait, avec tout ce qui existe en technologie aujourd'hui, les téléphones, les télés, tout est amené à changer tous les 3-4 ans. Ce qui veut dire que dans 4 ou 5 ans, les normes de visualisation d'images, par exemple, sont différentes que celles d'aujourd'hui. On pourrait trouver ça extrêmement moche, puisqu'il y a 5 ans, on vendait des systèmes qui étaient très beaux pour l'époque, qui aujourd'hui sont complètement obsolètes. L'avantage de la location, justement, c'est de pouvoir changer de matériel sans devoir jeter l'ancien à la poubelle et refaire encore une levée de fond pour le nouveau matériel. La location, ça se lit, c'est une simple charge. La maintenance est incluse dans la tarification, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on intervient dans les 48 heures. C'est un procédé de paiement pour les copros qui assure leur tranquillité et leur maîtrise de budget. Oui, moi, ça me semble tout à fait logique pour ce type de matériel. Oui, en plus, c'est vrai que cette maintenance et ce lissage fait qu'on a une certaine garantie d'intervention et puis aussi d'avoir toujours la meilleure solution et le meilleur matériel. Alors, quand on achète, après, on a une garantie du matériel sur combien de temps ? La garantie matérielle à l'achat est de deux ans. Il y a forcément un contrat de maintenance qui sera proposé en SUS que les copropriétaires seront libres de voter ou de ne pas voter. Contrairement au portail, je crois que les portails, c'est obligatoire d'avoir une maintenance. Oui, c'est au ministriel. Pardon ? De façon, c'est au ministriel. D'accord. Sur la vidéosurveillance, ça ne l'est pas. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment au choix de la copro. Par contre, en location, il est obligatoire puisque le matériel ne va pas appartenir à la copro, mais va appartenir au loueur. Pour répondre à votre question, du coup, il faut faire aussi vachement gaffe. Nous, par exemple, nos contrats proposent, c'est des contrats de 63 mois puisque 63 mois, c'est le barème fiscal de l'amortissement pour ce genre de matériel. Notre matériel est garanti pièce, main-d'œuvre et déplacement pendant 63 mois. Il y a beaucoup de sociétés qui vous font un contrat de location et qui exploitent la garantie un an ou deux ans du matériel et à partir de la troisième année ou quatrième année, dès que vous avez un problème, ça va vous coûter de l'argent même si vous êtes en location. D'accord. Donc, il faut faire vachement attention aux petites lignes, aux contrats de maintenance, il faut bien demander parce que chaque structure propose une maintenance bien à elle et après, il y a les structures qui viennent et les structures qui viennent voir. Donc, ça fait partie aussi des critères de sélection des entreprises. Exactement. Il va falloir éplucher les devis et les contrats avant de se décider. Alors, pour Jérôme, Jérôme Morand, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter parce que je suis d'accord avec tout le monde. On a toute la partie structurelle, on va dire, en dur, porte, accès, barrière, tout cela nécessite forcément une maintenance mais ça, on va le retrouver en achat. Ça va être quelque chose qui est installé pour du long terme et je rejoins aussi Eddy, c'est que nous, on rencontre de plus en plus de demandes, une forte demande de location pour la vidéo qui a une forte valeur ajoutée technologique où il y a de l'évolution en permanence et ça leur permet d'avoir un coût maîtrisé parce qu'on inclut la maintenance, le nettoyage, ainsi de suite, vérification du matériel et en même temps, la location du matériel en tout inclus. On a encore des achats, ça dépend aussi de la perception de la copro ou du bailleur, ça dépend comment ils voient les choses, quels sont les fonds de financement mais la vidéo tend à être de plus en plus et fortement louée maintenant. Alors, comme on a déjà beaucoup parlé de la maintenance, on va peut-être continuer là-dessus comme ça, ça permettra peut-être de clôturer ce sujet. qu'est-ce que vous proposez pour entretenir ces dispositifs de sécurité et qu'est-ce que vous pensez qui reste le plus efficace dans le temps ? Alors, est-ce que ce sont des visites régulières ? Est-ce que ce sont des contrats de maintenance qui incluent ces visites régulières ? Est-ce que c'est le changement du matériel au bout d'un certain temps ? Qu'est-ce que les uns et les autres vous proposez ? Je ne parle pas de dépannage pour l'instant, je parle juste d'entretien du matériel et des dispositifs. Maintenant, plus on a de visites, mieux le matériel est entretenu. Je vais faire quelque chose de basique. Après, on a du réglementaire et c'est souvent le minimum qui est appliqué. maintenant, si on multiplie les visites, on va multiplier aussi le coût d'entretien. Mais forcément, je pense notamment à de la barrière ou à des choses comme ça, des pièces mécaniques ou des pièces tournantes, ça permet d'avoir une meilleure conservation des matériels. Quand vous parlez de réglementaire, Jérôme, c'est quoi le minimum ? On l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, sur les barrières, on a des visites semestrielles qui sont faites de manière réglementaire. on a un carnet de suivi de la machine avec les passages et les défauts relevés. Ok, d'accord. Chose qu'on n'a pas dans la vidéo, comme vient de le souligner Eddy. Après, sur le contrôle d'accès et autres, c'est pareil, on a des contrôles qui sont faits, ça contribue au bon fonctionnement et à la pérennité du matériel. D'accord. Justement, on repart dans ce sens-là. Eddy, ces contrats qui sont prévus dans le cadre de la location et ceux qui sont prévus dans le cadre de l'achat, est-ce que ce sont les mêmes ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes puisqu'en location, ça va être le contrat de maintenance vraiment standard chez nous qui a plus tout, du déplacement, pièce et main d'œuvre pendant toute la durée du contrat. En gros, il y a un problème que ce soit sur du consommable, sur une caméra, sur un câble, à partir du moment où bien évidemment la société CAMG est engagée, on intervient dans les 48 heures. D'accord. Si on achète le matériel, on propose en plus un contrat de maintenance qui est dit préventif, c'est-à-dire qu'il y a un ou deux passages annuels pour venir mettre un coup de preuve sur les caméras, pour venir vérifier que tout fonctionne bien. Mais on le déconseille en général à nos clients dans la mesure où c'est très peu utilisé. En fait, les caméras, quand ça ne fonctionne pas, on le voit dans la première semaine ou dans les 15 premiers jours, une fois que ça fonctionne, ça fonctionne. Les actes qui pourraient nécessiter de la maintenance, si vous voulez, ce n'est même plus de la maintenance, c'est le rongeur qui va grignoter un câble, c'est un mauvais copropriétaire ou un locataire qui va exposer la caméra, qui va couper les câbles. Donc là, maintenant, ça ne relève plus de la maintenance mais de l'assurance. Donc, on aide le syndic ou la copropriété à mettre en place justement cette déclaration de sinistre. On utilise un matériel tampon qui permet d'avoir des caméras effectives pendant la prise en charge de cette demande et une fois que l'assurance a remboursé, on vient poser le matériel neuf. D'accord. Oui, parce que bon, on a parlé d'entretien de maintenance mais parfois, c'est des actes volontaires. Voilà. On vient casser du matériel. Oui, mais il faut bien prendre en compte que la maintenance, c'est discuté vraiment pendant le premier rendez-vous pendant l'audit puisque il ne faut pas oublier que la maintenance a un coût, que le coût humain, c'est ce qui coûte le plus cher en France et qu'il faut savoir faire un calcul entre venir deux, trois fois, ne rien faire ou venir une fois efficacement dès qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent préconiser la maintenance curative. Il y a un problème, on est là dans les deux jours et on rectifie. D'accord. OK. Oui, c'est très juste. Très, très juste. Pour l'équipe Sauteret-Lac, alors votre contrat, il propose quoi exactement ? On peut proposer des… Là, je laisserai la parole à mon collègue d'ensuite pour la partie contrat électrique qui paraît quand même assez important. Oui. Pour la partie contrôle d'accès, je rebondis dessus comme je vous en parlais tout à l'heure. Sur l'interphonie, ça ne nécessite pas énormément de maintenance. Donc là, effectivement, quand on fait une installation comme ça avec le reste, on va proposer éventuellement un contrat sans pièces les premières années avec une visite préventive au moins une ou deux fois par an pour venir vérifier les alimentations, la bonne qualité des images, des choses comme ça. Et aussi, faire un contrôle aussi sur tout ce qui est partie verrouillage, ferme-porte, des choses comme ça. Donc, on a différents types de contrats. On peut proposer des contrats sans les pièces ou avec les pièces selon le choix de la copropriété. OK. Voilà un petit peu ce qu'on peut proposer. Mais ce qui est important, c'est au moins une visite préventive par an. Il ne faut pas que ce soit des contrats comme ça vendus pour rien. Donc, au moins une visite. D'accord. Voilà. Je vais laisser la parole à mon collègue pour la partie électrique. Pour la partie électrique, nous, on propose la vérification des coffrets électriques, des armoires électriques, notamment dans les parties communes. ça y va de la mesure des tensions, du serrage des bornes, faire une thermographie également pour contrôler si on a un échauffement ou pas sur une protection. Un exemple, au bête, un circuit électrique qui a un gros débit d'intensité, ça peut faire déjonter. Donc, on y remédie, on vérifie, on remet, on repasse une ligne et on dédouble le circuit. Le coup de pinceau pour dépoussiérer, pour entretenir, enfin, on propose des contrats de maintenance pour entretenir le tableau électrique. Alors, on fait ça de façon semestrielle, deux fois par an, c'est bien. D'accord. Ok. Et pour finir, alors, on a Mickaël, Mickaël Lelievre. Alors, moi, ça va être surtout axé sur l'automatisme, évidemment, portail, barrière, etc. Effectivement, de toute façon, là, il n'y a pas d'équivoque. Comment dire, la maintenance est obligatoire, comme on disait tout à l'heure, c'est deux visites minimums qui comprennent effectivement le contrôle des organes de sécurité, le nettoyage, le remplacement des ampoules au cas échéant. Après, comme disait, je ne sais plus, je crois que c'est Jérôme Morand qui disait tout à l'heure peut-être que de faire des contrats de maintenance curatifs est une bonne solution en soi où il peut y avoir des choses qui soient faites immédiatement. de plus, on va conserver une continuité des installations. Je pense que tout ça, c'est assez nécessaire. Pour ce qui est également tous les accès tels que les portes et tout, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu remarquer très souvent au niveau des syndics, c'est qu'il n'y a aucune vérification qui sont faites sur les accès, tout ce qui est réglage de ferme-porte et autres. Effectivement, quand on laisse un certain moment ça dans cet état-là, ça finit par s'user et engendrer d'autres problématiques. Évidemment, après, engendrer également des coûts supplémentaires sur des réparations. D'accord. Quand vous intervenez, parce que souvent, le problème en copropriété, c'est que si on ne fait pas l'entretien régulier, on va finir par tomber sur un problème urgent avec une panne, une porte qui ne se ferme plus, une porte qui ne s'ouvre plus. Donc, vous intervenez comment en matière de dépannage ? C'était par rapport au contrat. Je veux dire, vous avez un contrat pour le dépannage ou pas ? Pour le dépannage, non, absolument pas. Non, non, il n'y a pas de contrat de maintenance pour le dépannage. D'accord. C'est bon. D'accord. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être revenir un peu sur chacun. Alors, on avait Anne-Marie qui voulait savoir comment elle pouvait avoir vos coordonnées. Alors, je ne sais pas à qui elle s'adresse, Anne-Marie. Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde ? Est-ce qu'elle s'adresse à toutes les sociétés ? Est-ce qu'elle s'adresse à quelqu'un en particulier ? Donc, voilà. Donc, Eddy a répondu. Merci, Eddy. C'est très bien. Voilà, il s'est positionné. Maintenant, bon, voilà. Donc, je ne sais pas quel est le besoin d'Anne-Marie et si elle veut avoir les coordonnées de toutes les entreprises. De toute façon, sachez qu'il y aura des supports que nous ont proposés gentiment les entreprises et qu'on vous transmettra par la suite avec l'ensemble de leurs coordonnées, bien entendu. Oui, mais alors ça, résidentialisation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire une porte d'entrée, un interphone, une vidéo ? Voilà, c'est ça. Tout le monde ne fait pas tout non plus. bon. Alors, pour... Je vais revenir un petit peu sur quelques sujets. Notamment, donc, j'aimerais bien un peu revenir sur le contrôle d'accès parce qu'on a vu avec Marc tout à l'heure qu'on est beaucoup sur des solutions d'interphonie aujourd'hui avec des platines, différentes sortes de platines. Et alors, qu'est-ce qui se fait le plus ? Quelle est la tendance ? Est-ce qu'on est vraiment sur la vidéo ? Alors, comment ça s'appelle ? Vidéoportier, oui. On va appeler ça vidéoportier, oui. On appelle ça vidéoportier, d'accord, voilà. Est-ce que les gens sont d'accord avec ça ? de plus en plus aujourd'hui, ouais. Ouais. On leur conseille surtout, de toute façon, toutes les nouvelles platines qui doivent être mises en place aujourd'hui de par les normes handicap et autres, doivent être prééquipées en vidéo. Que ce soit quand on fait une création dans le neuf ou une réhabilitation, on est obligé d'installer une platine vidéo. et ensuite, au choix des copropriétaires. On leur propose soit des solutions en audio ou en vidéo. Comme il s'agit souvent de sécurité, on leur conseille quand même fortement de prendre de la vidéo, même s'il y a un coût supplémentaire qui est vrai pour le petit moniteur, mais ça apporte quand même une solution complémentaire. Donc, ça, c'est quand même une évolution. Avant, c'était vraiment marginal. c'était compliqué, c'était marginal, ce n'était pas tout à fait au point, ça coûtait encore plus cher. Et donc, on n'avait que vraiment les résidences de grand luxe qui avaient la vidéo partout. Ce type de prestations, tout à fait. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Je ne dis pas sur une copro où il va y avoir une cinquantaine de logements, on arrive aujourd'hui à plus de 50% de vidéos, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. D'accord. Oui ? Oui, donc ça, c'est quand même une avancée. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi par rapport à l'interphonie, c'est toute la partie applicative et maintenant, tout ce qu'on peut faire à distance avec son téléphone. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi une révolution. Aujourd'hui, on vit de toute façon dans une époque très connectée. Donc, il y a beaucoup, je dirais même quand on a des solutions filaires, aujourd'hui, on est capable de reporter, je dirais, une image vidéo sur un portable, des choses comme ça. Ou d'avoir une interconnexion comme ça à distance. Cette solution, si on l'a vers les solutions dites interphone GSM qui sonnent directement sur les portables. Donc, voilà, aujourd'hui, on a vraiment des systèmes très connectés. Tout à fait. Tant au niveau du contrôle d'accès aussi. Le contrôle d'accès aujourd'hui qui est proposé, ce sont des solutions ce qu'on appelle avec une gestion en temps réel, ce qui permet d'avoir la maîtrise et la main sur les badges, surtout, de pouvoir inhiber ou annuler un badge à distance en très peu de temps. C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que généralement, quand on a perdu un badge, on a perdu son truchot de clé aussi. Donc, il faut essayer d'être réactif. Donc, on a ces solutions. Dès le moment, on a l'info. Oui, c'est vrai qu'on a… Donc, ça, c'est très important, les badges, parce qu'on a vu la copie des badges aussi qui était quand même un peu polémique en ce moment. et puis après, donc ça, c'est la gestion des badges aussi pour les gestionnaires, de pouvoir rapidement identifier qui n'est plus là, qui ne devrait pas posséder ce badge, etc. Donc, ça, c'est très important. Et justement, pour revenir au contrat tout à l'heure, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut… Parce que des gestionnaires, beaucoup de gestionnaires ne veulent pas s'ennuyer avec la gestion justement des badges. Donc, on peut proposer aussi des solutions de gestion à distance en contrat de maintenance, un coût qui n'est pas très élevé. en fait. Donc, voilà des solutions qu'on peut apporter surtout. Après, ce qui est intéressant aussi, alors bon, je sais que vous, chez Sauterelec, vous travaillez avec différents fabricants. Notamment, nous, ça tombe bien, on a deux partenaires fabricants d'interphonie contre d'accès. Donc, on a Intratone et… Urmette. Urmette, voilà. Si je ne m'en rappelle plus, ça commence bien. Tout à fait. Voilà, Intratone et Urmette. Voilà. Donc, il y a des solutions, bon, un peu comparables, mais aussi qui peuvent se différencier, notamment au niveau de l'innovation. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de plus en plus la personnalisation des platines et le fait aussi de pouvoir changer les noms ou de pouvoir répertorier les noms sur les interphones. Ça, c'est pratique aussi ou sur les boîtes aux lettres maintenant aussi. Donc, il y a aussi des solutions pour changer les étiquettes des boîtes aux lettres automatiquement à distance. Ce n'est pas mal. C'est pratique. C'est pratique. Et tout devient très connecté. On est même capable de gérer des alarmes techniques aussi d'une copropriété par le biais de systèmes GSM. Je vais prendre le cas d'une porte de garage qui serait restée ouverte anormalement. On peut avoir une remontée d'informations là-dessus de par tous ces systèmes connectés justement. D'accord. Des problèmes sur la VMC, on va appeler ça des alarmes techniques avant tout. Des alarmes techniques. Voilà, tout à fait. Je vais demander à chacun un petit peu dans son domaine quelle est un peu l'innovation et quelle est l'évolution de la tendance la tendance du moment. Est-ce qu'il y a une évolution peut-être dite au niveau de la vidéosurveillance par rapport justement à la qualité de l'image ? Est-ce que je sais que c'est possible aujourd'hui ? Il y a certaines caméras qui peuvent reconnaître les plaques d'immatriculation des voitures au niveau des parkings. Il y a des choses qui peuvent être utilisées par la police aussi du fait de la définition de l'image. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement, Eddy ? Après, nous, dans la sécurisation des copropriétés, les besoins sont souvent identiques. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une intelligence artificielle poussée. L'intelligence artificielle qu'on va exploiter, c'est vraiment la détection humaine ou la détection de voitures et la lecture de plaques. La lecture de plaques, elle se fait de deux manières. Généralement, quand on nous le demande, c'est dans des résidences de seniors où ils perdent facilement les télécommandes ou il y a un problème de gestion de badges sur le portail où on nous demande de mettre une caméra dite LAPI, donc c'est lecture automatique de plaques d'immatriculation pour faire une ouverture automatique du portail à la lecture de cette plaque. D'accord, je ne savais pas que ça servait à ça, moi. D'accord, en fait, c'est pour reconnaître le copropriétaire qui aurait perdu son badge et grâce à ça, il pourrait rentrer dans le parking. Alors, même pas, c'est pour inhiber le badge complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de badge, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus du tout de... D'accord, ça remplace. C'est la caméra, c'est la caméra qui ne va pas reconnaître le propriétaire du véhicule, mais qui va reconnaître uniquement la plaque. Oui, bien sûr. Il faut vraiment qu'on ait une couleur qui n'est pas bête pour l'œil nu, mais qui est magnifique pour la caméra pour lire la plaque puisque c'est un infrarouge un peu spécifique, sinon la plaque réfléchit. Et ensuite, on reprend une liste blanche et une liste noire dans le logiciel. Automatiquement, on ouvre automatiquement la barrière par lecture de plaque ou pas. D'accord. Donc, ça, c'est une innovation. C'est quelque chose qui... Non, ça existait déjà. C'est juste que ça devient de plus en plus précis. Nous, on exploite cette caméra justement pour l'ouverture de barrières dans les résidences ou l'ouverture de parking, mais c'est également des caméras qui sont utilisées, vous savez, sur la route, dans les villes pour pouvoir flasher des voitures. Alors, pas pour mettre des amendes, mais pour savoir qui rentre et qui sort par exemple d'une commune. Et on peut flasher une plaque jusqu'à 200 par exemple en lisant cette plaque. Mais là, ça me dépasse un petit peu. Nous, on ne fait pas du tout ça. D'accord. C'est vrai que c'est un sujet hyper sensible parce que j'ai écouté encore à la radio cet après-midi que pour les JO 2024, là, ils sont en train de passer un article de loi pour justement développer l'intelligence artificielle. Ok. Oui, parce qu'il y a une reconnaissance des visages, il y a une reconnaissance de... Voilà. Bon, après, c'est d'autres sujets, mais c'est pour vraiment la sécurité. la reconnaissance faciale en France, on en est encore loin, puisqu'il y a vraiment tout plein de données à rentrer. Oui, c'est très encadré. C'est ça. Si on veut sortir du registre de la CoPro, sinon, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a le vol dans les étalages qui peut envoyer une appli directement. Vous avez la possibilité d'avoir un objet perdu, une valise abandonnée, mouvement de panique, reconnaître quelqu'un, enfin, une personne bien précise dans 200 personnes. Aujourd'hui, les algorithmes, ils sont vachement puissants et ça va aller de mieux en mieux ou de plus en plus. On ne sait pas, ça dépend de quel côté on se place. C'est ça. OK. Pour les CoPro, c'est surtout ça. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, des caméras qui s'auto-diagnostiquent, c'est-à-dire que s'il y a une défaillance, etc., vous, à distance, vous pouvez savoir que cette caméra, il y a un problème, ou c'est ça ? Oui, ça le fait déjà depuis quelques années maintenant. En fait, c'est quand la caméra qui va parler avec nous, c'est l'enregistreur, c'est-à-dire que l'enregistreur, à partir du moment où il est en réseau, on peut recevoir toutes les notifications liées à l'enregistreur, c'est-à-dire qu'on peut avoir un problème détecté sur une caméra, une caméra, par exemple, un problème de disque dur, on peut avoir tout un historique, le fil d'eau qui s'est connecté, qui s'est déconnecté. On peut avoir, en fait, accès à la machine depuis n'importe où dans le monde, ce qui fait que pour la télé maintenant, c'est un vrai cas, puisqu'on peut gérer déjà neuf pannes sur dix à distance, mais ça nous permet aussi de recevoir une alerte en temps réel qu'on a une caméra perdue et après, on identifie le problème. Est-ce que c'est la caméra qui ne marche pas ? Est-ce que c'est un câble qui ne marche pas ? Est-ce que c'est l'enregistreur ? Enfin, voilà. D'accord. On peut aussi, on peaufine et on répare. Ok. Qui veut rajouter quelque chose par rapport aux innovations et aux dernières tendances Est-ce que quelqu'un, Jérôme n'est pas intervenu ? Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter. Là, je n'ai pas grand chose à ajouter. Je suis d'accord avec Eddy sur le fait que le réseau maintenant ouvre toute la télé maintenance et toute la télé gestion avec toutes les remontées d'informations possibles liées aux stockers, perte de caméra et c'est vraiment, ça ouvre toutes les possibilités. Maintenant, en termes d'innovation, on n'est pas trop confronté à des demandes particulières. Ça reste très basique sur la vidéo surf dans les copros. Les plaques d'immatriculation, on en fait. On en fait dans les villes, on en fait dans des grands immeubles, des grands ensembles, mais je n'ai jamais vu appliquer dans les copros. À mon niveau. Ok. Ok. Alors, Mickaël, je ne sais pas s'il est toujours là. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans les portes automatiques ? Je ne sais pas. Bon. Il n'est plus là, ce n'est pas grave. Tant pis. Il n'a disparu à nouveau. Il nous reste encore un petit peu de temps, mais pas trop. Je voudrais justement revenir un petit peu sur la mise en concurrence des entreprises. Comment différencier une entreprise par rapport à une autre ? Je suis en train de chercher ma question. Je ne sais plus où c'était. Et donc, avoir toutes les garanties sur cette entreprise, c'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez des compétences particulières, des labels, des certifications ? comment on peut savoir ? Surtout en matière d'électricité, je pense que c'est très, très important. Mais est-ce que vous répondez à toutes les normes ? Voilà. Pour chacun, c'est peut-être un petit peu différent. Donc, c'est important aussi pour les compagnétaires et même les professionnels qui sont avec nous ce soir, de pouvoir faire la différence et d'analyser ces critères-là qui sont très importants de la compétence et de la certification. Nous, on a pas mal de certifications dans plusieurs domaines. Les certifications ne parlent pas forcément à toutes les personnes parce qu'il y en a à toutes les strates. Nous, ce qu'on propose, c'est des certificats de capacité, c'est-à-dire des documents qui établissent le fait qu'on ait fait une installation équivalente dans une propriété équivalente certifiée par le syndic ou le conseil syndical. Et on propose même d'aller faire des visites sur place avec ce qui a été mis en place. Des fois, c'est assez basique, mais c'est ce qui reste le plus efficace et le plus parlant pour les conseils syndicaux. D'accord. Donc, c'est plutôt des références que vous mettez en avant. Tout à fait. Après, on s'est vu, je crois que c'est Marc qui parlait de la concurrence. Maintenant, les certifs Calibat, les certifs, je ne sais quoi, ÉLEC, les compagnies, on peut les avoir. On a le même logo sur la voiture, sur le papier en tête, mais on n'a pas du tout les mêmes compétences derrière. C'est pour ça, je vous dis, ce n'est pas toujours parlant pour le commun des mortels, on va dire. D'accord. Il faut faire très attention aux certifs. Et puis, souvent, on peut tomber sur un petit artisan, il a racheté la voiture, il a gardé le logo de l'ancien propriétaire. J'exagère un peu, mais je l'ai vu. C'est la camionnette équipée. Je confirme. Non, mais voilà, il a presque des F dessus. Après, il y a un registre quand même des professionnels et donc, on peut quand même vérifier, je pense, au niveau de Calibat, tout ça, on peut aller chercher le nom du professionnel et voir s'il a bien sa qualification. Bon, je pense et j'imagine qu'il y a quand même moyen de… Et on peut avoir un bon artisan qui débute, qui a fait ses preuves dans une ancienne entreprise, qui a plus de 15 ans d'expérience, il monte sa boîte, elle a un an, moins d'un an et il peut faire du très bon boulot sans avoir forcément eu le temps, ni les capacités, ni l'argent parce que les certifs, ça coûte aussi en temps et en inscription et il n'a pas forcément le temps de passer toutes les certifications. Pourtant, il fait de l'excellent travail. tout à fait. Et suivant qui on veut, suivant la taille de l'installation de la copro qu'on a besoin de faire, on n'a pas forcément d'une boîte avec 10 certifications. Alors, il n'y a pas que la certification effectivement parce qu'il y a aussi les assurances, on est d'accord. Les assurances, c'est autre chose. Voilà, il y a les assurances aussi. Il faut peut-être voir aussi si la société n'est pas en faillite, si elle tient la route, depuis combien de temps elle existe, etc. Donc ça, ça peut être quelques critères aussi qui font qu'on est un peu plus rassuré par rapport au type d'entreprise auquel on a affaire. Mais il faut bien commencer aussi. Donc, il faut bien débuter dans son entrepreneuriat. donc il faut aussi à un moment donné avoir les premiers clients qui vous font confiance. Donc voilà, ce n'est pas forcément le fait qu'on existe depuis peu, c'est aussi son parcours, son expérience, ce qu'on a vécu déjà dans d'autres boîtes, etc. Donc peut-être Eddy justement qui a créé sa société assez récemment. donc ce n'est pas facile au départ de montrer qu'on a les premières références et que les copropriétés puissent nous faire confiance. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en avant vous alors justement pour… Alors, ce n'était peut-être pas justement la certification ou si, ou c'est peut-être ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que… Ça me fait sourire puisque ce que Jérôme a dit, c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que la société CamG aujourd'hui a un petit peu plus d'un an avec 15 ans d'expérience derrière qui a fait que on se lançait pour avoir vraiment une satisfaction client optimale. On a des beaux contrats, donc on est plutôt contents. On a un beau début, un beau début de carrière qui s'ouvre à nous. Et pour revenir à la question principale, donc les certifications, nous aujourd'hui, on n'en a pas parce que dans la vidéosurveillance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. En fait, il y en a une qui s'appelle le R82 et le R82, c'est destiné vraiment aux sociétés qui équipent des sites, alors pas militaires, mais c'est des sites vraiment à haut risque où ils sont obligés d'avoir tel certificat pour pouvoir rentrer et avoir comme client. Ce n'est pas du tout notre cœur d'activité, ce n'est pas notre cœur de clientèle. Donc, pour la copropriété, il n'y a pas de certification à avoir. Par contre, nous, ce qu'on fait automatiquement, c'est qu'on délivre à la fin de l'installation une attestation de conformité aux normes. Ça veut dire que notre matière de vidéosurveillance répond en tout point aux préconisations de la préfecture parce qu'il y a un gardien ou quand il y a des choses, il y a un dossier préfectoral par contre à remplir. On le tient en tout point et on remet cette attestation de conformité, ce qui permet aux syndics ou aux copropriétaires en cas de problème de pouvoir exploiter les images auprès des tribunaux, forces de l'ordre et compagnies d'assurance. D'accord. Si ce n'est pas le cas, ces images, elles ne pourront pas servir en cas d'agression ? Si les systèmes ne sont pas conformes avec ce que demande la préfecture, en fait, les images serviront aux gardiens, serviront en interne pour savoir qui c'est. Par contre, à partir du moment où on va les donner Ça ne pourra pas servir comme preuve. Ça ne servira pas de preuve. OK. À moins que la police ait des aveux et tout, mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'accord, OK. Donc, ça, c'est très, très important aussi. Voilà. Et donc, vous, vous avez mis en avant vos références aussi. Donc, là, vous montrez un petit peu les projets que vous avez réalisés dans d'autres copros. Vous faites ça aussi ? Vous avez un petit book ? Non, je n'ai pas de book. On est en pleine session de recrutement, là. D'accord. Je pense que des paroles veulent mieux qu'un book et bien comprendre les enjeux pour la copropriété, bien écouter ce qu'ils ont besoin et répondre à leurs besoins. C'est ça la meilleure image qu'on peut donner. Après, si vous voulez des indications pour choisir la bonne société, oui, en effet, demandez-leur leur contrat d'assurance, les pénales, allez voir les avis sur Internet. Ça parle. Aujourd'hui, tout le monde laisse un avis. Même s'il y a malheureusement plus d'avis négatifs que positifs qui sont laissés, il y en a quand même des positifs qui sont assez encourageants et il ne faut surtout pas hésiter à aller pour ça. D'accord. Vous, Edith, je pense que c'est le cas de toutes les sociétés qui sont présentes ce soir. Vous intervenez surtout, j'imagine, sur la région parisienne et l'Île-de-France, c'est ça ? Alors nous, on est Île-de-France principalement et on développe la Normandie puisqu'on a reçu pas mal de demandes. D'accord. Donc, à chaque fois à faire le trajet, c'est pour ça qu'on est en station de recrutement également là-bas pour avoir un pied à terre plus proche parce que faire deux heures de voiture aller ou deux heures de voiture retour tous les jours, ce n'est pas… Non, il faut avoir quelqu'un sur place, parce qu'il faut intervenir aussi, bien sûr. C'est ça. Donc, Marc, peut-être que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, le choix de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier ? Vous, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Je dirais déjà le syndic a un rôle quand même important. Le syndic essaye de s'accompagner justement de sociétés avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Donc, c'est à lui avant tout aussi de vérifier un petit peu ses critères sur la qualité de l'entreprise déjà avant tout. Nous, on a quand même aussi des partenariats qui sont faits entre autres avec Urmet, avec Intratone, donc qui peuvent certifier un petit peu notre qualité de prestation. Ah oui, tout le monde n'est pas partenaire de ces grands fabricants. Tout à fait. Ah non, non, surtout pas. Surtout avec Intratone, on est agréé. Parce qu'eux-mêmes, vous avez des formations avec eux. Tout à fait. Et les techniciens sont formés justement souvent sur les nouveaux produits, sur les programmations. Donc ça, c'est vraiment important. OK. Peut-être que mon collègue aussi peut ajouter au niveau certification peut-être pour l'électricité. Alors pour l'électricité, c'est particulier. Oui, on a les qualifications de toute façon. Mais c'est vrai que comme tout le monde le souligne, on peut acheter un véhicule et puis être certifié le lendemain. Ça peut être rapide. Donc j'insiste avant tout, c'est… Le syndic a un rôle aussi quand même important. Oui, parce que lui-même, quand il fait son appel d'offres, normalement, il est là pour… Il recueille toutes ces informations et il doit faire un petit dossier sur chaque société pour être sûr de présenter des sociétés qui ont pignon sur eux et qui apportent toutes les garanties aux copropriétaires. Ça fait partie aussi de son job. C'est clair. Ça fait partie de son job. Donc il y a déjà une première sélection qui est faite à ce niveau-là. Et ensuite, la qualité, encore une fois, pour les jeunes entreprises ou autres, des premières prestations qui vont établir. C'est ça qui feront leur… Ok. Je crois qu'on a perdu Michael Lelievre. Oui. C'est parce qu'il… Peut-être un problème de connexion. Voilà, peut-être qu'il a un problème de connexion. S'il veut revenir, il peut, parce que là, on est dans la dernière droite. Donc, j'avais encore plein d'autres questions, mais je pense que ça fera l'objet peut-être d'articles d'allôts d'experts, d'autres choses qu'on mettra en place ensemble sur le reste de l'année parce qu'il y a des questions aussi qui sont importantes. Je vais faire un petit tour en allant voir chacun d'entre vous pour le fameux mot de la fin, la conclusion. Donc, si vous avez oublié de nous dire quelque chose, c'est maintenant. Si vous voulez donner quelques informations sur le comment on peut vous contacter, etc., bien qu'on transmette vos coordonnées, vous pouvez le faire aussi et puis nous dire comment ça s'est passé pour vous, cette peut-être première expérience de rendez-vous CoPro, si ça vous a plu et si le format vous a intéressé. C'est toujours très intéressant d'échanger avec des confrères et sur des problématiques communes avec les clients. On s'aperçoit qu'on est quand même bien tous en phase avec la même logique et le même objectif. En résumé, j'appuierai ce que vient de dire Marc, c'est le syndic qui est au cœur du choix des entreprises et doit vraiment aider la CoPro dans son analyse et ses besoins afin de déterminer le choix de l'entreprise et aussi de les aider dans le choix de la solution parce que des fois, on peut avoir trois entreprises qui proposent trois choix différents et avec chacun leur vision et il faut un arbitre pour les aider. D'accord. donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a des solutions différentes qui n'apportent pas forcément la même sécurité ou on ne peut pas tout faire donc il faut forcément trancher et là le syndic peut effectivement par rapport à son expérience et d'autres installations dans d'autres immeubles peut donner son conseil. Alors pour Eddy le mot de la fin la conclusion comment ça s'est passé ? Pour moi c'était une première c'était une première ça a passé plus vite que ce que je l'avais imaginé je pense qu'on a fait quand même le tour j'espère qu'on a répondu à la majorité des questions que les gens se posaient alors il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat ou autre donc c'est à dire que je pense que le sujet a été bien abordé C'est moi qui ai posé toutes les questions alors ça reste des sujets qui sont quand même maintenant relativement maîtrisés par le commandé mortel donc à part vous dire que je vous remercie et qu'on est à la disposition des conseils syndicaux des syndics n'hésitez pas Ok super ben oui bien sûr l'idée c'est c'est de montrer qu'on a des experts parmi nos équipes et parmi notre réseau et qu'on peut faire appel à vous à tout moment et que vous êtes là vous êtes disponibles et que vous êtes prêts à répondre à faire des devis à venir dans les immeubles etc bien entendu comme on l'a évoqué précédemment alors pour Marc un mot de la fin ouais alors un échange très enrichissant ça permet de partager pas mal de solutions et de choses effectivement donc comme on l'avait dit on reste disponible les personnes qui souhaitent nous solliciter il n'y a aucun problème ça fait partie de notre job je voulais juste revenir sur un point sur la maintenance qui me paraissait important c'est au trail qui fait partie il n'y en a pas énormément des sociétés qui peuvent intervenir 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et ça c'est important aussi pour la copropriété donc on peut aussi bien intervenir sur des problèmes électriques je pense que c'est souvent le cas on peut intervenir aussi sur des portes qui seraient bloquées des choses comme ça la nuit donc voilà je voulais je voulais mettre ça en avant oui c'est vrai parce que j'ai parlé de dépannage mais on a oublié de préciser cette astreinte justement avec l'expérience qu'on peut avoir et le recul il n'y a pas énormément de sociétés sauf celles qui font de la maintenance 24 heures sur 24 pour les portes automatiques mais une société comme Sautrellec propose vraiment cette prestation que ça soit tant au niveau du contrôle de l'accès que la partie électrique donc c'est quand même très important pour la copropriété exactement savoir qu'on puisse même intervenir le samedi dimanche ça les rassure aussi donc ça c'est pareil c'est des messages que le syndic doit faire passer d'accord et alors et le collègue j'ajoute aussi que le syndic prend mon numéro de téléphone et il m'appelle aussi le week-end pour dépanner alors pas la nuit mais le week-end il y a des il y a des présidents de propos qui m'ont déjà contacté pour des disjonctions pour d'accord pour des problèmes pour des problèmes d'antenne pour des problèmes voilà du tout venant et puis bon après moi c'est un numéro de dépannage forcément je réponds mais aussi pour dépanner le client les clients réguliers enfin les clients avec qui avec qui on intérêt ok très bien bon ben donc donc Mickaël il n'y aura pas de mot il n'y aura pas de mot de la fin il n'est plus il n'est plus là bon ben voilà en tout cas moi je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est c'est pas des bon c'est des sujets alors évidemment bon on en entend parler beaucoup c'est pas des solutions nouvelles c'est des solutions qui existent déjà souvent dans les dans les copropriétés de plus en plus mais néanmoins il y a quand même toujours pas mal de questions par rapport à ça et de savoir si ça répond vraiment à notre besoin si c'est adapté si c'est si le coût est justifié si voilà ça va nous apporter quelque chose en plus est-ce que ça va nous changer la vie est-ce que notre copro va prendre une autre une autre forme est-ce qu'on va se sentir bien chez nous tranquille etc bon évidemment évidemment ben si vous n'avez pas mis en place ces dispositifs ben vous ne le saurez jamais donc 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 faites-le et c'est voilà prenez c'est un petit risque prenez-le mais je pense que de plus en plus de copropriétés se sont engagés dans cette voie-là et c'est pas pour rien c'est parce que vraiment il y a une nécessité aujourd'hui et que ben ça fait la différence et les cambrioleurs les voleurs les malfrats ben eux aussi ils font la différence entre des copropriétés qui sont ultra sécurisées ou même simplement sécurisées et les autres et donc s'ils ont à choisir eux aussi ben ils vont choisir celle où il n'y aura pas de protection donc voilà et ça sera plus facile de rentrer et de s'introduire et de faire du dégât donc donc voilà donc vous avez quand même moins de chance d'avoir des problèmes de ce type si vous mettez tout ce qu'il faut en place dans votre copro voilà ben si ça vous a plu si vous êtes content si ça a répondu à vos questions si vous avez encore d'autres questions ben n'hésitez pas à nous les envoyer directement et on les transmettra et puis et puis vous aurez tous les coordonnées de nos experts de ce soir j'espère que ça vous a plu et puis ben moi je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à bientôt dans les pages de monimmeuble.com je remercie aussi Gladys qui est resté jusque là Gladys est-ce que tu as quelque chose à ajouter parce que pour le mot de la fin c'est toi qui va conclure oui ben écoutez inscrivez-vous sur tous les liens que je vous ai envoyés pour les participants et puis merci beaucoup aux intervenants moi aussi j'ai appris plein de choses voilà donc je pense que c'est ce qui est important pour nous parce que moi je pose des questions mais ce qui est important aussi c'est que ben voilà à chaque fois que je fais un rendez-vous avec vous avec les pros avec des gens de terrain des gens qui ont cette expérience depuis tant d'années moi-même je suis surprise parce que bon et pourtant je suis sur marché de la copropriété depuis pas mal d'années aussi mais j'apprends toujours quelque chose à chaque rendez-vous et ça c'est très enrichissant et puis ça permet d'avancer d'évoluer et puis de pouvoir répondre aussi aux questions des copropriétaires quand ils viennent vers nous et de pouvoir rédiger des beaux articles grâce à vous voilà et de tout ce que vous nous apportez en termes de savoir-faire et d'expérience je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis au revoir et je vais clôturer ce rendez-vous à bientôt à bientôt au revoir à bientôt merci au revoir ous-titrage ST' 501 à bientôt